Après avoir été successivement remplacé par Christophe Beaugrand, qui a profité de ses vacances dans une magnifique villa et maude des camps, Bruce Toussaint a repris les rênes de bonjour. Le lundi 19 août 2024 sur TF1, l'ancien présentateur de BFM TV a accueilli une nouvelle chroniqueuse. Après 16 ans de bons et loyaux services, Alba aventura à quitter RTL pour rejoindre la matinale de la une. Son premier édito a été consacré à Alain Delon, l'acteur légendaire du cinéma français, décédé dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 tout à l'âge de 88 ans. A 8h09 précise, Bruce Toussaint a introduit le premier Alba en liberté de sa nouvelle recrue. Quand nous avons proposé à Alba aventura une journaliste politique reconnue de nous rejoindre, nous ne pensions pas que son tout premier édito serait consacré non pas à un homme ou une femme politique, mais à Alain Delon, qui fait évidemment la une de toute la presse ce matin, a déclaré celui dont les équipes ont été remaniées. La nouvelle chroniqueuse de bonjour a profité de son édito pour exprimer son indignation. Le communiste Patrice Leclerc était dans son collimateur. Alba aventura a reproché au maire de Gennevilliers, au de Seine, d'avoir posté la veille un message sur X anciennement Twitter, dans lequel il qualifiait Alain Delon de « petit facho ». Delon, un petit facho qui faisait du cinéma. Un peu de recul ou du silence, mais pas d'hommage déplacé, a-t-il écrit sur le réseau social détenu par Elon Musk. Des propos qui ont suscité de vives réactions, notamment celles d'Alba aventura. Elle s'est dite carrément scandalisée par le tweet de l'élu communiste. « Du silence de votre part, monsieur le maire, aurait été tout à fait bienvenu en fait. Comment peut-on avoir aussi peu d'empathie à l'égard d'un homme qui vient à peine de rendre l'âme ? Qui peut être aussi misérable face à la mort d'un grand acteur ? Alors on a le droit de ne pas aimer Delon, de le critiquer, de ne pas supporter ses prises de position politique », a clamé l'ancienne éditorialiste vedette de RTL. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Mais le traité de facho le jour de sa mort alors qu'on est dans le temps du retournement pour ses enfants. Ses proches s'est-elle emportée avant de souligner que le maire de Gennevilliers n'avait pas apprécié un tweet plus classe du patron du parti communiste. « Salut le départ, repos, la tulipe noire, monsieur Klein, le samouraï est en route. » Avec la vie d'un ici d'Alain Delon, c'est une icône du cinéma qui s'en va et que le monde entier pleure ce matin, a écrit Fabien Roussel. Là, sa tranche, c'est classe. Pourtant on le sait, Fabien Roussel n'a pas du tout les mêmes opinions politiques qu'Alain Delon. « Bah lui au moins, il ne mélange pas tout. » « Mais que voulez-vous, il y a des gens dans la vie qui ont toujours une forme d'humanité et puis il y en a d'autres qui sont secs comme des cailloux, » a conclu amèrement Alba Ventura. «Bah lui au moins, il ne manque pas tout l'autre qui a été une forme d'un ici d'un ici d'un ici d'un ici d'un ici d'un ici d'un ici. »